Donc aussi bien Handel en raison de ses recherches philosophiques avec Theodor Lips qu'Aubrist, chacun avec sa formation, chacun avec sa vision, vont essayer d'imaginer un monde abstrait. Je vais vous citer une citation de Handel en 1896. Celui qui est lucide voit que nous ne sommes pas seulement à l'aube d'un nouveau style, mais au début d'une évolution d'un tout nouvel art, d'un art de forme, un art de forme en soi, de forme qui ne signifie rien, qui ne représente rien et qui ne rappelle rien, mais qui agissent sur notre âme et l'émeuvent avec une force que seule la musique jusqu'ici a pu engendrer. Donc la métaphore musicale est également très répandue à l'époque. Vous savez que Kandinsky avait eu des visions colorées en écoutant de la musique. Donc la musique joue un rôle très important comme art analogue pour l'architecture ou pour les arts décoratifs, ou pour l'art en général, pour montrer que la musique est un jeu d'éléments formels. Et donc Handel va jouer sur ce registre-là. Et on lui connaît, même si on ne connaît pas August Handel, qui n'est pas un nom très connu dans l'art nouveau, dans le Jugendstil, tout le monde a vu au moins cette photo de cette façade ahurissante, avec ce monstre marin, ces espèces d'algues folles qui sont autour de la porte d'entrée, qui sont comme des jets ornementaux, avec aussi cet appel qui est sur le mur. Et vous voyez également les carreaux qui sont eux également pris d'hystérie. On parle beaucoup de l'hystérie à l'époque. Je trouve que c'est un peu une ornementation hystérique. Et quand nous entrons à l'intérieur... Alors moi j'avais trouvé ce rapprochement entre un radiolaire de Ekel et la porte d'entrée. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai trouvé assez juste. Comme j'ai retrouvé la gravure, j'ai pensé que c'était intéressant de vous la montrer. Donc il n'y a pas un rapport formel immédiat, mais il y a cette idée quand même d'une structure un peu dynamique, étrange, qui va être peut-être prise. Parce que vous savez, les influences passent par un moment d'inconscient. On voit, on l'incorpore, on maîtrise une image, et elle ressort sans qu'on sache véritablement d'où elle vient toujours. Donc voilà la porte également de ce célèbre studio. Et l'intérieur, malheureusement, qui a été détruit, est complètement étourdissant dans son dynamisme. Les ornements qui montent l'escalier, le grand plafond qui a l'air comme une sorte de feuille de chou, ou quelque chose comme ça, ou une feuille d'algues. Et également, vous voyez ici le rythme, le rythme incroyable, très électrique là aussi, hystérique électrique, sur la rampe d'escalier. Je crois que c'est un des exemples les plus étonnants de l'art nouveau. Je pourrais citer également le grand escalier d'une des premières maisons de Horta à Bruxelles, sur le premier palier. Alors j'ai oublié son nom, si quelqu'un le connaît peut-être, la première grande œuvre art nouveau de Horta à Bruxelles. Tassel, peut-être l'hôtel Tassel ? Oui, Tassel, oui, c'est ça. Donc vous avez un escalier et le premier étage, le palier du premier étage, va être une sorte de résumé du dynamisme du lancement et repart vers le second étage. Et là, il y a une sorte de labyrinthe, de spirale, avec des petits éléments échéliens en étoile qui montrent ce vitalisme, mais donc moins hystérique je dirais qu'ici, mais également très dynamique. Alors, Handel s'est lancé dans les arts décoratifs, il aura plutôt une très belle carrière d'architecte également, dans les années 1920. Et en fait, on pourrait dire que le côté organique de son travail, a du mal parfois à s'inscrire dans la forme générale. On pourrait presque parler de tumeur, d'excroissance, parfois assez séduisante, qui joue un peu le rôle de l'ornement traditionnel, mais qui semble émerger ou s'agripper sur la structure, avec quand même un certain dynamisme, comme on le voit ici dans le profil. Voilà la même étagère, vue de face, et en bas, un coffre, peut-être un peu plus banal de dessin, mais là c'est l'ornement, au sens traditionnel du terme, qui vient animer un parallèle épipède assez banal de forme, sauf que le profil est un peu intéressant. Donc c'est un peu le même problème qu'a connu Dresser. Dresser va travailler pour des manufactures de céramique en Angleterre, mais son ornementation dynamique va se heurter aux formes traditionnelles. C'est le contraire de ce que Charles Lignon nous a montré tout à l'heure. Il n'y a pas une sorte de symbiose entre la forme et l'ornement. Chez Dresser, il y a une sorte d'opposition. En fait, sans le savoir, il aurait aimé être un sculpteur abstrait, si je puis dire, Dresser. Alors voilà la suite du travail de Handel dans les années 1920 à Berlin, où il conserve, on voit, une sorte de traînée un peu de microcosme sous-marin, avec ce très bel élément au plafond. Alors Hermann Obrist, lui est un personnage aussi intéressant, donc il avait une fortune personnelle, il a beaucoup aidé au développement des arts décoratifs à Munich, il a travaillé dans deux directions complètement opposées, et assez étranges, d'un côté la broderie, et de l'autre côté la sculpture, où il va réaliser à la fois des fontaines et des monuments funéraires. Il a eu dans sa jeunesse, et même un peu plus tard dans sa vie, des expériences occultes, des sortes de visions, des visions esthétiques. Il a vu des planètes étranges, avec des architectures, dont il n'arrivait pas à trouver, dont il dit lui-même qu'il ne les a jamais retrouvées, qu'il n'a jamais compris comment elles avaient pu venir en lui, donc sur des autres planètes. Et toute sa vie, il va essayer de retrouver ces formes qui n'ont rien de terrestre, je dirais, ces formes qui lui faisaient imaginer un autre monde. Et dans sa petite courte autobiographie, où il parle de lui et de la troisième personne, il va évoquer également ses créations, et on va retrouver un peu les mêmes thèmes que Handel. La plupart de ses œuvres, donc je cite l'autobiographie, la plupart de ses œuvres étaient des imaginations musicales rythmiques, pleines de vibrations, de courbes, d'horizontales, de spirales, où les éléments naturels n'étaient qu'un matériau pour permettre au public de se repérer. Donc quelques éléments réalistes, je dirais, sur lesquels vont se greffer des compositions rythmiques. Ces imaginations libres, c'est le terme qu'il utilise, étaient poursuivies pour elles-mêmes en tant qu'œuvres ornementales, autonomes et libres. On retrouve toujours les mêmes concepts, l'ornement, l'autonomie, qui était à l'époque théorisée par Riegel et Wohringer, et libres. Leurs différents motifs ne proviennent en effet pas de la simple nature, mais de tout ce qui en elle est rythme. Alors ça, c'est un regroupement de papiers qui se trouvait dans les archives d'Obrist et qui a été montré à l'exposition dont vous avez ici le catalogue à gauche, Herman Obrist, Sculpture, espace, abstraction, qui a eu lieu à Munich en 2008, je crois, et ils ont rassemblé, ils ont retrouvé dans ces archives toutes les... une sorte de documentation, de référence d'Obrist qui était intéressante, puisque vous avez tout à fait à droite nos chaires radiolaires qu'on retrouve partout, décidément, et également, aussi bien ici, une fontaine gelée, l'eau qui jaillit et qui va être prise par le gel, et également une éruption, vous voyez, d'un volcan, également des structures organiques, des évocations de la... de la... de la gothique, il est très fasciné à l'époque par le gothique, comme par beaucoup... comme pour beaucoup d'architectes expressionnistes, et des vagues, bien entendu, donc voilà, tout un florilège de formes dynamiques dont les formes de Heckel font partie. Voilà, j'ai trouvé intéressant de mettre à côté le feu et l'eau et l'eau gelée qui l'inspirent parce qu'elles donnent naissance à des formes tout à fait inhabituelles qui expriment le dynamisme de la nature. Alors voilà, deux dessins de lui, à gauche, à droite, un corail, donc on se retrouve... Mais alors, aussi bien le corail, c'est un arbre corail, un arbre corail, et à gauche, vous avez une plante feu, c'est-à-dire que le feu et le végétal vont s'unir dans une sorte de dynamisme expressionniste comme à droite, vous avez le corail qui va devenir un arbre, c'est-à-dire qu'il sera le corail qui va avoir une sorte de dynamisme. Donc il va jouer en permanence là-dessus, donc des apos perceptifs, je dirais, pour ce qu'il expliquait tout à l'heure pour le public et en même temps, il va entièrement métamorphoser ses sources d'inspiration. Alors là, c'est un dessin qui a été retrouvé dans ses archives également où il va manifestement travailler à partir directement d'une planche de Hackel, mais qu'il va transformer, il va faire une sorte de petit monstre en réunissant toutes ces figures qu'il va surmonter d'une sorte de petit dragon tout à fait à lui, à la fois de la fantaisie, de l'humour et de la recherche formelle. Encore un de ses dessins, alors là, il va s'attarder en quelque sorte sur la vie, l'attente à l'œuvre dans la nature, dans l'arbre, et c'est seulement au bout d'un petit moment qu'on voit que tout ce qui est entre ces bois noueux, ce sont des branches qui sortent de l'arbre, donc une sorte de variation un peu abstraite de la vitalité du végétal. Et donc, beaucoup de travail sur la sculpture et quand on regarde donc le détail, c'est tout à fait, oui, à la fois le côté cristallin, enfin, il va jouer encore avec ce mixage entre le cristallin, le végétal, le géométrique pour égarer un peu la référence et donner un certain dynamisme qu'il va exploiter ensuite dans d'autres monuments. Alors, d'un côté la sculpture, de l'autre côté la broderie. Alors aujourd'hui, ça nous semble un peu bizarre, mais cette broderie de soie, il avait organisé un atelier dans sa maison à Schwabing, il y avait un atelier de sculpture, un atelier de broderie et donc, cette broderie, on parle beaucoup du coup de fouet art nouveau, Van de Velde avait parlé de la ligne, la ligne est une force, dans la ligne, il y a un dynamisme et là, vous le voyez par exemple ici, le dynamisme de ces spirales ou bien même également la racine. Alors, le fait qu'il ait mis ça de gauche à droite et non pas de droite à gauche est intéressant, il y a à la fois le dynamisme, la liberté de la ligne et une sorte de contraction pour rendre la chose plus, je dirais, plus énigmatique. Alors ça, c'est un motif de broderie, je dirais, moins autonome, la plus inspirée de certaines créations de Heckel. Et son grand succès, ça sera donc la sculpture. À gauche, manifestement, les radiolaires reviennent dans la pensée du créateur et il va créer un certain nombre de maquettes pour une fontaine qui va lui être commandée par Krupp. Une fontaine qu'il va réaliser en 1913. Voilà, des dessins préparatoires. Et une fontaine qui sera donc 1912, pardon, mais elle sera présentée à la grande exposition de Cologne en 1913 ou 14, je ne sais plus, non 13. la grande exposition du Werkbund. Et Vandevelle, par exemple, tombera en extase devant cette fontaine. Il va la glorifier. Et effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que par rapport aux fontaines de l'époque, il n'y a aucune allégorie, il n'y a aucune représentation humaine, il n'y a pas des nymphes, il n'y a pas des petits tritons, il n'y a pas d'homme célèbre au-dessus de la fontaine, il y a simplement un jeu sur les rythmes de l'eau qui va être exprimé par la déchiqueture je dirais, le rythme du marbre. Et on le voit à droite, là, le gros plan est intéressant parce qu'on voit l'eau, et à droite, vous avez évidemment, vous voyez, toutes ces contorsions, ces remontées. Et là, de nouveau, le petit radiolaire qu'on avait vu tout à l'heure, il va être métamorphosé, on va le retrouver ici. Il va lui aussi se consacrer consacrer à quelques réalisations mobilières. Vous avez vu le dessin tout à l'heure de ces branches noueuses, en fait, du nœud, du nœud de la base vont tout d'un coup sortir, jaillir deux lignes très art nouveau, comme on dit. Voilà une photo ancienne qui montre mieux les proportions que cette photo qui est prise un peu haute pour qu'on comprenne un peu le rythme de la table qui avait été présentée au musée d'Orsay à l'exposition Art Nouveau Revival, vous savez, sur la reprise de l'Art Nouveau dans les années 60, dans les époques psychédéliques. Alors là, nous sommes avec... Ah ben, le nom m'échappe, bravo, il va revenir. Un élève de l'école fondée par Obriste et encore la radiolaire, vous la voyez, tout en haut sur cette coupe. Donc la monographie va évidemment faire le rapprochement et dans toute sa... Il a beaucoup travaillé sur l'argenterie, donc un côté déchiqueté, un côté nerveux, un côté organique qui est, vous voyez, assez éloigné de l'art nouveau français. On est vraiment là. En Allemagne, il y a eu l'expressionnisme qui a joué un rôle très important très rapidement. Il y a une sorte de fusion entre l'art nouveau et l'expressionnisme avec également une grande passion pour le gothique et à l'époque, Wohringer, dont on parlait ce matin avec ce livre de théorie, va sortir un livre sur le gothique un peu plus tard où il vante le côté expressif du gothique et dynamique. Voilà encore des projets qui n'ont pas été réalisés de ce créateur dont le nom m'échappe. Est-ce que quelqu'un le connaît, non, par hasard ? Notre ami Antoine Brecardo est un grand spécialiste de ça, mais il n'est plus là avec nous. resté dans l'idée de l'école municoise en tout cas. Et donc cette école très... ce passage, si vous voulez, avec, voyez, le côté un peu gothique aussi, les arcs boutants, les tensions, tout ça est totalement tendu. le passage de l'art nouveau du Hugenstiel à l'expressionnisme avec cette vision un peu gothique et tout à fait typique de tout ce qui est à Munich un peu et également à Berlin mais c'est surtout très municois. Et là, nous passons à Amsterdam avec Berlin avec sa fameuse bourse donc avec une très belle architecture métallique, un travail très strict de la brique et Berlage va également être fasciné par Heckel et il va lui-même comme on l'a vu tout à l'heure avec René Binet qui a publié un recueil d'ornements il va lui-même publier un recueil d'ornements un peu comme j'appelais ce matin les Kunstformen un recueil d'ornements autour de Heckel. Alors là, ce sont deux ce sont deux lustres de la bourse que l'on présente en général comme Heckelien peut-être un peu des structures un peu radiantes répétitives qui peuvent être Heckelien mais ce qui est plus intéressant c'est tout son travail sur toute une gamme de gravures dont il va donner sur la gravure ce qui est intéressant il va donner la source Heckelienne les sources Heckelien et il va montrer à chaque fois la stylisation qu'il opère donc lui va reprendre Heckel pour le travailler alors si Heckel avait déjà opéré à une stylisation bien que le mot ne convienne pas tout à fait il va y avoir là une véritable et tout à fait consciente stylisation du travail de Heckel pour donner naissance donc à des bijoux ou même à des médailles comme vous le voyez là à gauche et à droite à des revêtements mureaux et en regardant un peu plus près de plus près si vous voulez ah oui je crois que je vais un peu plus loin on va examiner une de ces planches pour voir quelle est la nature en quelque sorte de sa stylisation alors là vous avez à droite les diatomées dont on parlait tout à l'heure dont on parlait ce matin pardon donc les diatomées qui vont être transformées et qui vont devenir une surface de papier peint alors là des faïences avec des siphonophores donc de Heckel et en regardant la source donc j'ai retrouvé c'est pas très compliqué de retrouver la planche qui a servi d'exemple donc avec les deux présentations ici à gauche et à droite et on s'aperçoit qu'il a pris un élément de la figure de gauche et un élément de la figure de droite et que là-haut il montre donc les voilà tous les deux et il montre là-haut la façon dont il va opérer vous voyez pour passer vous voyez par exemple ici vous avez des petites tentacules encore très vibrantes très organiques et lui-même va revenir à une sorte d'austérité on revient presque à la palmette classique et à gauche il va faire des réseaux plus raisonnables je dirais que les réseaux et qu'ils liens alors c'est intéressant il va également modifier cette planche enfin l'élément central de cette planche ça va donner ça vous voyez de là on passe à ceci vous voyez on les voit ici à gauche et à droite alors il a fallu que je me penche moi-même pour dessus et que je l'agrandisse pour me rendre compte justement de la subtilité ou de la simplification je dirais en l'occurrence du travail ils gardent le côté irradiant mais ils en font quelque chose de plus sage avec évidemment des plages plus uniformes alors notre cher lustre Ropilema Frida Ropilema Frida merci va plaire à beaucoup d'interprètes on l'a déjà vu ce matin et Berlage lui-même va nous proposer une stylisation vous voyez on voit à gauche Ropilema et à droite le lustre qu'il va créer donc ce matin on a vu les deux créations de Régis Mathieu et l'autre réalisée pour Monaco et beaucoup d'autres créateurs vont fantasmer je dirais faire des variations sur ce modèle Timothy Horn la méduse donc 2006 en silicone un matériau complètement différent avec des effets également très différents mais ce qui montre l'incroyable intérêt pour ce modèle qui inspire évidemment le côté méduse le côté à la fois terrifiant et séduisant de la méduse et les propriétés que peuvent apporter certains matériaux dans ce régime de luminescence alors là nous avons deux artistes qui vont créer des lustres beaucoup plus simples je dirais mais qui font manifestement référence à Eccle à gauche vous avez une photographie avec le très beau motif sur lequel nous sommes un peu attardés ce matin et à droite et à droite toute une série de de lustres alors eux-mêmes disent est-ce que ce sont des bactéries est-ce que c'est du plancton est-ce que ce sont des graines ou peut-être des planètes vous voyez toujours ce parallélisme entre le microscopique et le planétaire j'ai retrouvé donc quelques créateurs restons un peu dans le domaine du lustre quelques créateurs qui se sont intéressés à à la méduse lumineuse puisqu'on parlait ce matin de la luminescence du plancton ça c'est peut-être un peu moins intéressant mais ça montre également que dans le domaine de la plus grande de diffusion il y a également des propositions de de luminaire ça aussi qui est qui est assez intéressant dans le sens où il y a un côté à la fois végétal on ne sait pas très bien animal et végétal qui va jouer sur les ombres comme on le voit sur cette photo donc qui donne Diaz il donne et Diaz et nous revenons donc un peu comme tout à l'heure avec Berlage à quelques interprétations à partir de à partir de Beckel alors ça c'est un c'est un multimédia designer donc c'est quelqu'un qui en fait qui travaille pour des projets précis photographiques scientifiques illustrations il met au service ses capacités numériques pour des projets qui sont extérieurs à lui mais il va quand même profiter de ses connaissances profiter de ses relations scientifiques pour recréer des choses alors là il va s'intéresser aux planches de Heckel pour grâce à la 3D donc c'est la 3D l'intelligence artificielle pour ici en tout cas ressusciter les formes d'une façon extrêmement précise il n'y a aucune volonté de transformation de 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 jeu numérique et je veux dire que bon c'est un tout petit peu banal dans le sens où les planches de Heckel nous font presque plus rêver que ses réalisations en 3D mais bon elles ont l'intérêt de elles montrent l'intérêt qu'on peut porter dans ce milieu pour Heckel et là peut-être c'est plus intéressant il va transformer des motifs de Heckel dans ces espèces de créatures mystérieuses un peu d'autres planètes en transformant complètement la couleur en gardant la forme en transformant je vais vous montrer les planches originales donc voilà l'autre Joseph Carr donc c'est assez étrange on ne sait plus très bien où on est là et en fait il s'agit de cette planche là des copépodes plutôt des fragiles créatures aux couleurs on a l'impression que c'est des petites créatures pour un bal masqué un petit côté un peu dense un côté un peu frétillant je dirais avec ses plumes on pourrait imaginer aussi des décors enfin des ornements qui seraient utilisés pour justement pour des parures et voilà les deux créatures que j'ai pu isoler et qui sont effectivement très différentes de ce que Joseph Carr en a fait alors la grosse assemblée c'est des gens qui vont s'intéresser à école d'une façon très différente ils vont s'intéresser en fait c'est plus ambigu ils vont s'intéresser au dessin ils vont en quelque sorte reprendre l'idée de reprendre l'idée des dessins des dessins de école ils vont se servir de dessins à la école si je puis dire pour comment dire pour conforter l'idée d'un projet qu'ils ont un projet qui flirte avec les OGM le transhumanisme ils imaginent un futur où des technoplantes deviendraient designers d'objets comme un très curieux et inquiétant désherbant destiné à l'agriculture industrielle donc une sorte de fiction de science-fiction sur un avenir hybride les plantes reprogrammées vont composer un spray d'herbicide et le spray d'herbicide devient à son tour un produit essentiel pour protéger des délicates plantes synthétiques d'une nature naturelle donc on joue avec la nature on joue avec une nature je dirais presque transhumaniste une nature complètement complètement recomposée on est entre la fiction l'humour et le côté un peu ambigu et terrifiant alors avec RIPA Michael Andrei RIPA qui est alors qui travaille avec les architectes qui réalise également des meubles c'est quelqu'un qui a des connexions donc avec des créateurs et il va réaliser donc son Radiolara project en 2013 où il va à l'aide d'un computer il va en quelque sorte il va prendre un certain nombre de planches de Hackel et il va à partir de 12 archétypes géométriques de Hackel il va les affiner et les transformer avec des paramètres numériques pour donc leur donner une nouvelle vie et trouver de nouvelles formes à partir des formes de Hackel et ce qui est intéressant c'est qu'il va développer ce côté négatif comme je le disais ce matin des planches de Hackel pour en accentuer la luminescence et complètement et par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure la création en 3D là on est dans le virtuel et effectivement le côté très attractif va l'emporter il va recréer de fausses planches à la Hackel avec un aspect de volume tout à fait tout à fait séduisant vous voyez là on est vraiment dans les vastes espaces là vous voyez le côté le côté numérique on voit les lignes de force c'est pas un domaine que je connais vraiment très bien mais apparemment tout est passé par la par le computer et on a la renaissance en quelque sorte des formes ékelliennes dans un registre différent donc voilà les dessins qu'il va faire les petits objets qu'il va réaliser en 3D et qui n'aboutiront à rien d'autre d'ailleurs c'est simplement une sorte d'hommage à Hackel donc voilà j'ai pris deux exemples de son travail personnel donc grâce toujours à la 3D il va créer un certain nombre de petits volumes qu'on pourra utiliser d'une façon lumineuse également donc toujours la lumière qui revient sur le devant de la scène et également il va créer des tables qui seront donc qui seront présentées à une exposition à la Shanghai Fashion Week des tables un peu donc inspirées de la croissance des plantes alors j'ai choisi trois créateurs donc celui-là plus non celui-là plus trois autres pour montrer comment l'inspiration à la Hackel peut être renouvelée par la 3D et les technologies récentes par exemple Assa Achouach donc dans sa dans sa chaise STEM 45 qui va s'inspirer de de la croissance des bambous donc ils vont étudier le rythme de croissance des bambous ils vont le reprendre d'une façon numérique dans l'ordinateur pour avec certains programmes donc accélérer un peu modifier et donner naissance à de nouvelles formes mais sur le principe de la croissance des bambous on a une vue de la du rythme et de la structure un autre un autre designer qui a travaillé également sur cette nature réimaginée c'est donc Mark Newson son fameux Voronoi sa fameuse étagère Voronoi donc une une répartition des surfaces que l'on retrouve sur la sur la peau de la girafe il s'agit en fait de modifications à la fois biologiques sur la sur notre chère girafe mais également une modification de trame régulière que l'on peut réaliser par ordinateur d'ailleurs on n'a pas attendu l'ordinateur pour réaliser ces ces tessellations comme on le dit en anglais donc irrégulières ça a été créé au début au milieu du 19e siècle simplement un travail sur la répartition des points à l'intérieur de surface donc vous mettez une diagonale dans un cas vous mettez une ligne qui va couper en deux un carré et à ce moment-là vous pouvez voir que les points qui sont dans l'une ou dans l'autre surface vont se rassembler d'une façon un peu organique par rapport à l'autre et si vous multipliez les points si vous multipliez les lignes vous allez obtenir donc une surface irrégulière apparemment organique mais qu'on va retrouver donc dans certains pelages d'animaux et certaines structures troisième exemple donc Mathias Bengston qui va lui aussi se flatter en quelque sorte de ne pas simplement imiter la forme naturelle qu'on pourrait appeler du biomimétisme mais inventer un système logiciel simulant la croissance réelle donc on est dans le même principe c'est une sorte de fascination pour la dynamique qui est à l'oeuvre dans la création naturelle d'après le spécialiste enfin le biographe de ce designer il utilise je cite les lois et les règles de la nature pour créer des formes apparemment organiques que la nature aurait été incapable d'engendrer et là on va se retrouver dans ce problème qu'on évoquait ce matin sur la et cet après-midi également sur la frontière entre l'organique et l'inorganique et là je ne peux pas m'empêcher de citer un passage de Marie-Ange Braillère qui a fait de remarquables expositions aussi bien à Orléans à Archilab qu'au centre Pompidou elle parle donc de Bengston la conception et je trouve que là on va retrouver si vous voulez des concepts que nous avons tous évoqués depuis ce matin la conception numérique je la cite a libéré les créateurs du dictat de la forme qui a fait place à la notion de morphogenèse on y revient qui traverse toute la démarche de Mathias Bengston l'enjeu n'est plus d'imiter la nature de reproduire ses formes comme dans le biomorphisme mais de la simuler à travers une approche générative de la recréer artificiellement en renouant avec la dimension auto-organisationnelle du vivant et là les noms reviennent de l'approche organiciste de Goethe étudiant la morphologie dynamique des plantes à Ernest Eccle la jeunesse du vivant a nourri un paradigme biologique au sein de la création numérique qui renvoie à l'animation de l'inorganique comme le dit Wilhelm Woringer dans Abstraction et Einfulum vous voyez donc il y a un côté un peu cocasse de court-circuit des concepts entre une analyse de ce qui se passait en 1900 ici donc Marion J. Braillère qui reprend ces concepts pour justement s'intéresser au passage de l'organique à l'inorganique du biomorphique au biomimétisme donc de cette imitation de ces retrouvailles des dynamismes à l'oeuvre dans la nature alors voilà un autre travail de Mathias Bengston alors ça va être à la fois un travail numérique un travail de 3D et ensuite une fonte du résultat de la sculpture numérique et ensuite un retravail avec du bois et des artisans donc un mélange si vous voulez dont se flatte pas mal de designers aujourd'hui entre le numérique et l'artisanat donc une sorte de rapprochement entre les manipulations numériques les plus récentes et un savoir-faire traditionnel alors là j'ai un exemple un peu c'est pas pour enfin j'ai pas eu la possibilité ça ferait un peu trop dans cette présentation de m'étendre sur l'architecture qui va également elle connaître un remarquable essor grâce au numérique et grâce à la 3D mais là ça m'a amusé de vous montrer ce radiolaire ce pavillon radiolaire créé donc par Andrea Morgante qui avait été commandé par une ville en Italie je crois que j'ai non j'ai pas mis le nom une ville en Italie qui lui a commandé ça pour faire une sorte de monument oui on appelait ça un peu une folie au 18ème siècle un petit monument tout à fait étonnant on connaît aussi on parlait de Rococo tout à l'heure vous avez présenté des exemples rocailles il y a des gravures rocailles qui présentent des petits pavillons comme ça sans toit ajouré qui donnent directement sur le ciel et c'est un peu dans cet esprit d'abstraction dynamique que Morgante a donc avec un système de 3D nous sommes dans l'atelier la 3D pour ce petit studio alors apparemment l'école a même rejoint a même touché le monde de la mode dans son intervention Olivier Gabet nous parlait d'Iris Van Erpen dont il pense faire prochainement une exposition ici Iris Van Erpen avait proposé des créations tout à fait échelliennes cristallines à Bjork pour son spectacle Biophilia justement dont le terme est Biophilia et ensuite elle s'est associée à la bio-designeuse Julia Körner bon là la légende est mauvaise je suis désolé elle a été répétée Julia Körner pour leur première collection réalisée en 3D hybride holisme donc c'est ce que vous avez sous les yeux dont les mannequins un peu un peu prisonnières de leur de leur carapace d'insectes moi me faisons penser un petit peu à la métamorphose de Kafka mais bon on peut trouver ça peut-être plus séduisant enfin là on est entre on est entre l'inquiétant et le séduisant donc ce qui n'est pas sans charme et c'est au sein de cette collection qu'un modèle Odontella aura droit à un traitement un peu plus soft puisque cette carapace d'insectes si on conserve le terme va être réalisée à partir d'une micro-algue chère aux végétariens d'aujourd'hui j'ai appris ça et qui va se répondre d'une façon un peu plus douce un peu plus mielleuse sur le corps avec ce modèle Orita A-U-R-I-T-A donc là je vous ai mis l'un côté de l'autre le modèle Echélien une photo noir et blanc pour comprendre un peu plus le volume et elle a un close-up sur le sur le sur le corps enfin le close-up en couleur donc Iris en herpène qui est apparemment fasciné moi j'ai vu certaines de ses réalisations sur les exosquelettes donc est intéressé par des réalisations en 3D qui apparaissent donc à la fois vêtements carapaces il y a un côté très très mystérieux d'une sorte de masque du corps sur dans ses créations et son son vêtement était présenté justement par Marie-Ange Braillère à Archilab à Orléans dans une exposition où il y avait à la fois de l'architecture du design et de la mode alors Julia Corner a continué un peu dans cet esprit elle va persister avec sa fameuse Vénus Vénus Dress de la collection Porifera c'est une éponge et aujourd'hui pour l'historien d'art Instagram commence à jouer un rôle parce que c'est assez drôle à la fois les confidences des créateurs les passions des collectionneurs et des amateurs qui vont réunir des choses auxquelles on ne pense pas forcément et là c'est Julia Corner elle-même qui nous raconte qu'elle a travaillé en 3D à partir de pour sa collection à partir vous voyez This is a drawing by Ernst Eichel alors ce sont des choses qui n'apparaissent pas forcément tout de suite au moment mais là vous avez des confidences directes du créateur et voilà les structures vous avez vu tout à l'heure les structures d'éponge c'est exactement ça on se retrouve avec des structures internes géométriques des éponges alors là c'est encore Julia Corner dans Instagram non dans Facebook s'il vous plaît qui nous montre donc on entre là dans son système de création elle va chercher une forme pour un pour un balai pour un tutu donc elle cherche une forme de tutu pour un balai elle va créer ce qu'elle va appeler le radiolaria tutu et là vous voyez c'est intéressant sur cette vous avez ces ces illustrations de référence donc vous avez des planches de Eichel que nous avons vu tout à l'heure dans la première publication sur les radiolaires vous avez également peut-être des choses issues de Eichel vous avez des tutus bien entendu vous avez d'autres planches qui n'ont pas l'air de Eichel vous avez des pardon c'est qui l'inné ah biné biné pardon pardon d'accord bah oui donc ça tombe bien biné et ça pardon ça me dit quelque chose non et donc des tutus et également vous voyez des rosaces gothiques donc on revient toujours un peu dans les mêmes et voilà le fameux le fameux tutu radiolaire que l'on qui a été donc été utilisé lors d'un d'un spectacle mais que l'on peut qu'elle a fait également réaliser comme une sorte de sculpture pour pour mettre comme ça sur un mur alors depuis évoquons un peu les où on est Eichel aujourd'hui Eichel a donc un énorme succès comme vous le voyez dans tous les domaines de la création et le musée de Vienne vient de créer il y a quelques années une salle école en utilisant ces magnifiques planches sur fond noir pour créer des sortes de vitraux ils vont ils ont également aménagé avec toute une structure qui descend du plafond des petites des petites vitrines pour montrer des modèles de Blaschka je crois ou des modèles Eichelien et puis au plafond vous avez également quelques radiolaires qui se promènent donc une très belle salle qui a été donc ce qui est amusant à Vienne c'est que le Natour Historisches Museum est juste en face du Kunch Historisches Museum donc vous avez à la fois la science et l'art et c'est un bel endroit pour présenter justement ces œuvres alors je vais terminer alors je vais terminer en évoquant Médiamatique qui est un un étrange endroit à Amsterdam c'est un centre artistique dédié au nouveau je cite au nouveau développement de l'art depuis 1983 nous organisons des conférences des ateliers des projets artistiques principalement axés sur la nature la biotechnologie les rapports art et science nous cherchons de nouveaux développements sociétaux nous sommes intéressés de voir comment l'art le design et la science peuvent se conjuguer et comment nous pouvons utiliser ces nouveaux matériaux vivants nos expérimentations sensorielles dans les domaines de la nourriture et des déchets concernent des matériaux non conventionnels comme les bactéries les champignons tous fondés sur des principes de durabilité donc les problèmes écologiques récents les problèmes de l'équilibre planétaires vont transformer en quelque sorte Echel en gourou en gourou en prophète des problèmes écologiques d'aujourd'hui donc lui l'inventeur du mot ou le réinventeur du mot va donc vous voyez il y a une sorte de petite de petite panneau là très Echelien et donc nous sommes dans le port d'Amsterdam et les planches de Echel vont être imprimées en 2 mètres 50 de haut je crois dans une grande salle de réunion et dans le fond vous avez un petit restaurant-bar avec les luminaires que nous avons vus tout à l'heure vous voyez les luminaires ils se demandaient si c'était des planètes ou des micro-organismes et des conférences régulières alors vous voyez on aurait pu faire un effort ici en montrant des Kunstformen sur les murs mais eux présentent en permanence des conférences sur Echel et sur Echel et évidemment sur la morphogenèse la biologie les inventions récentes donc tout ce qui peut être prospectif dans ce domaine de la biologie et voilà un des gourous de la de Médiamatique qui a un superbe polo alors j'ai été chercher sur le net on peut s'amuser aujourd'hui et j'ai trouvé donc le polo en question le voilà et toutes les planches de Echel à votre disposition vous choisissez celle que vous voulez vous la faites réaliser en jean en tablier de cuisine vous pouvez commander des dessus de lit enfin beaucoup de tatouages aussi ah bah j'y arrive j'y arrive mon cher Thomas j'y arrive pardon pardon j'y arrive j'y arrive donc je vois que nous avons les mêmes curiosités donc alors ce qui est amusant c'est que tout ça est composé numériquement évidemment tous ces modèles n'ont pas posé avec des motifs Echeliens c'est simplement une présentation photoshopée et ensuite vous commandez ce sont des sites il y a plusieurs sites vous commandez et vous recevez votre vêtement Echelien alors il y a aussi des mugs il y a aussi tous les objets possibles il y a des baskets Echelien il y a des masques anti-Covid Echeliens évidemment donc nous sommes complètement Echelianisés sur ces sites et je termine par Thomas les tatouages de Echel donc Echel Tattoo est un hashtag à droite vous avez donc une des méduses que nous avons vue et à gauche en toute modestie je vous présente un de mes vieux collages d'une dizaine d'années que j'avais appelé les maux orchidées de la mer qui font partie donc de mes passions récurrentes pour Echel et que j'ai appliqué donc c'est un faux tatouage puisque je suis un peu spécialiste du faux un faux tatouage sur un de mes modèles que j'ai photographié donc quelques années auparavant mais j'ai pensé intéressant de le plonger lui-même dans les profondeurs de la mer donc je pense que nous avons fait un bon panorama on aurait pu faire beaucoup plus dans beaucoup d'autres directions mais je pense qu'on a évoqué ce qui est intéressant c'est que aussi bien Charlotte et Thomas cet après-midi tout à l'heure également Barry nous sommes revenus sur un certain nombre de concepts qui étaient communs à toutes nos présentations à toutes nos recherches à toutes nos nos allusions formelles ou littéraires ou littéraires ou philosophiques plusieurs fois les termes de philosophie sont revenus qui sont revenus et qui sont revenus et qui sont revenus Sous-titrage FR ?